Bonjour, je vais vous présenter l'horoscope de la semaine du 14 janvier. Alors, je suis ravi, je suis heureux, je suis heureux pour plein de raisons, mais il y en a une qui me touche particulièrement, c'est que vous ayez été aussi nombreux à liker nos vidéos, les petites vidéos qu'on fait avec Olivier. Et bien, a priori, vous êtes de plus en plus nombreux à partager. Alors ça, pour nous, c'est le bonheur total. Et à liker, liker, on adore ça, ça nous fait super plaisir. C'est comme sur d'autres supports, genre Facebook, etc. Quand il y a un like, ça fait plaisir. Et bien nous, vous nous likez nos vidéos, c'est le bonheur. Voilà, c'est dit. Allez, c'est parti pour notre horoscope du 14 janvier. Toujours la même histoire, mes planètes, mes éphémérides. Je regarde ce qu'il y a, les latitudes des planètes, et puis on en parle ensemble. Donc il y a des aspects intéressants en ce moment dans le ciel, il y en a toutes les semaines. Le but, c'est de voir le bon côté des choses, de travailler les bonnes énergies, et puis de limiter la casse quand c'est un peu plus tendu. L'état d'esprit positif, c'est la base de tout. Se servir des éléments qui nous portent, c'est comme ça qu'on avance. Donc ceux qui sont les mieux disposés en ce moment dans le ciel, ce sont les signes de Terre, parce qu'il y a en ce moment dans le ciel, le soleil qui transite en capricorne, parce que c'est l'époque de l'année au mois de janvier. Et puis il y en a un autre qui est venu lui tenir compagnie, cette autre planète, c'est Mercure. Mercure, c'est la communication. Donc qui vont être les gagnants en ce moment en matière de vitalité, soleil et d'aptitude à être fluide dans les échanges et à communiquer ? Il y en a un certain nombre. Il y a bien évidemment les capricornes, parce que Mercure est chez eux en plus du soleil. Et puis il y a les taureaux et les vierges, les trois signes de Terre, qui sont ce qu'on appelle en trigone. Donc vous êtes dans une période propice à l'échange, la communication, les négociations, la concrétisation de certaines situations qui méritent d'être un peu pratiques, un peu pragmatiques. Vous êtes vraiment des gagnants. Il y en a d'autres, par le jeu des sextiles et des trigones, toujours la même histoire, des angles qui sont heureux, harmonieux. Donc les poissons sont bien lotis, les scorpions sont bien lotis aussi. Ça en fait un paquet, ça en fait déjà trois, quatre, cinq qui sont des super gagnants avec cette dynamique-là. Et puis, bien évidemment, il y a d'autres aspects dans le ciel pendant cet horoscope, qui concernent aussi ceux dont je n'ai pas encore parlé. J'aime beaucoup en ce moment la position de Mars, qui est l'action, qui est dans le signe du bélier. Donc les béliers, vous le savez encore pendant quelques jours, là, vous avez une pêche extraordinaire. Et ceux qui en bénéficient aussi, par le jeu de ce qu'on appelle encore une fois les angles de 120 degrés des trigones qui protègent, ce sont mes Sagittaires et mes Lyons. Alors, ceux qui sont gagnants aussi sont les Sagittaires parce qu'ils ont sur leur tête la présence de Jupiter et les béliers parce que le Jupiter forme un trigone avec eux. Mais ceux qui sont gagnants, dégagnants cette semaine, finalement, ce sont les Lyons. Et pourquoi ce sont les Lyons qui sont les grands gagnants de cette semaine ? Parce qu'ils reçoivent, eux, les deux. C'est le double effet, comme on dit. Ils reçoivent d'un côté les aspects de Mars qui les tonifient, qui leur donnent une pêche super. Et en même temps, l'autre aspect de Jupiter qui leur donne un moral, une jovialité, une chaleur, une capacité à avoir le bon côté des choses qu'on adore lorsqu'ils sont dans cet état d'esprit-là. Voilà. Bon, il ne faut pas que j'en oublie. On va regarder un petit peu de qui je n'ai pas parlé. Il y a un autre aspect, et ça, il va concerner des autres signes. Parce que j'aime bien qu'on parle dans l'horoscope d'une planète qui nous tient tous à cœur. Cette planète, c'est Vénus. Vénus, actuellement, elle est encore dans le signe du Sagittaire pendant encore quelques jours, mais en tout cas toute la semaine. Vénus, l'amour, dans le signe du Sagittaire, super pour les Sagittaires, super encore une fois pour tous ceux qui bénéficient des aspects autour, sous des angles heureux. Donc, il y a les versos, il y a les béliers, il y a les lions, il y a les balances. C'est très, très constructif, tout ça. Vous êtes les gagnants. L'aspect de Mars, je reviens dessus juste parce que je ne vous comprends pas même qu'on parle des gémeaux, j'allais les oublier, sinon. Mars passe ce qu'on appelle en dixième maison solaire. Donc, une période un peu active, super. Il faut avancer, il faut prendre des contacts, il faut vous remuer, il faut travailler votre capacité à créer du relationnel, qui est une force formidable que vous avez parmi vos nombreux talents. C'est le moment d'avancer. Et puis, je ne voudrais pas que nous terminions cet horoscope sans nous concentrer quelques secondes sur les cancers. Bien, terminer par quelqu'un. Les cancers qui, en ce moment, reçoivent un ciel qui les sollicite beaucoup. Double opposition Pluton-Saturne, on le sait, il y a des remises en question, des évolutions qui sont en gestation. Opposition de Mercure, attention à la communication. N'attendez pas le dernier moment pour dire les choses. Là, il faut apprendre à réagir de manière plus rapide en ayant un discours le plus linéaire possible. Et puis, il y a le carré de Mars qui vous donne envie de bouger, de remuer tout ce qui ne vous convient plus. Vous êtes à l'aube, à une sorte d'orée de mutations, de choses qui ont des phases de transformation en profondeur. Ça arrive bientôt. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas le plus beau ciel de la Terre actuellement au-dessus de votre tête, au position Soleil, Pluton, tout ça. Mais ça va se passer très vite. Tenez le coup. Plus les semaines passent, plus le ciel s'éclaircit. Voilà, c'est dit. Je vous dis à très bientôt. Merci encore une fois de liker, de vous abonner et de partager parce que rien ne nous fait plus plaisir. Et puis, on se dit à très vite pour la semaine prochaine, comme toutes les semaines. Bye bye. Ciao.